On reparle des OGM. Si le Conseil national a reconduit le moratoire en cours contre eux, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique invite cette semaine le Conseil des Etats à autoriser leur utilisation, jugeant les organismes génétiquement modifiés sûrs. En Inde, le géant de l'agroalimentaire Monsanto a transformé certaines régions en gigantesques laboratoires pour tester ses semences de coton transgéniques. 15 ans plus tard, la catastrophe est humaine, tant qu'agricole. Avec une épidémie de suicide, plus de 200 000 paysans indiens surendettés ont mis fin à leur jour. Le reportage sur place de Sébastien Dageressar. Il y a deux mois, le mari de cette femme a avalé les bidons de pesticides qu'il devait utiliser pour ses champs. Mon mari s'est suicidé à cause de ce coton. On avait trop de dépenses. Ça ne nous rapporte rien. Rien que de voir ce coton, je suis furieuse. Ce coton, du coton Monsanto qui devait l'enrichir, il n'a fait que le ruiner. La compagnie avait promis un miracle agricole dans cette région du centre de l'Inde. Des promesses qui ont tourné au cauchemar pour des dizaines de milliers de paysans. Cette fin d'année est celle de la récolte pour les milliers de travailleurs du Maharashtra. Dans les usines, sur les routes, dans les champs, on ne voit que ça. Les paysans ont deux mois pour cueillir les petites boules blanches. 90% du coton de l'Etat est du coton transgénique, introduit il y a 10 ans par Monsanto. La firme a imposé ses semences avec la bénédiction du gouvernement, convaincu que seuls les OGM peuvent améliorer les rendements et conserver à l'Inde sa deuxième place de producteur mondial de coton. Sa filiale indienne s'appelle Maiko. Le coton Maiko Monsanto est le coton de référence qui s'est imposé sur le marché à grands coûts d'opérations commerciales. Utilisez bien vos deux mains. Ashok Katsé sème régulièrement ses graines sur les 8 hectares de terre qu'il possède. Le problème du coton Maiko, c'est qu'en apparence, les fleurs sont plus grandes. Mais son poids réel, cette densité, est en fait plus petite. Maiko Monsanto lui avait promis, comme aux autres, un coton ultra résistant aux insectes et parasites. Moins de pesticides donc à acheter et au final des rendements supérieurs. Selon Ashok, c'est l'inverse qui s'est produit. Rien ne s'est passé comme il l'avait promis. Aujourd'hui, on doit appliquer 3 voire 4 fois plus de pesticides sur les cultures. Allez, tous ensemble ! Monsanto avait fait miroiter aux agriculteurs un rendement moyen de 1500 kg par hectare, 3 fois plus que les rendements obtenus aujourd'hui. La multinationale a fini par reconnaître certaines défaillances. Trop tard, disent les producteurs. Aujourd'hui, dans la région, ils n'ont plus le choix. Les seules graines disponibles sont génétiquement modifiées. Maiko nous a trompés avec des campagnes de publicité mensongères qui utilisent tous les moyens possibles. Ils proposent chaque année des nouveaux produits et ça ne marche jamais. Plus grave encore, les investissements exigés par le coton transgénique ont provoqué un endettement parfois dramatique chez les paysans. Une spirale sans fin combinée à la chute des rendements. Rien que dans ce village, ils sont 16 à s'être donné la mort, dont 4 cette année. Cette femme vient de perdre son mari la semaine dernière. Il s'est pendu alors qu'elle était au champ. Il ne nous a pas prévenu de ce qu'il allait faire. Il a mangé comme d'habitude, a dormi comme d'habitude. Il n'a rien laissé paraître. Sa santé mentale s'est détériorée. Malgré son acharnement au travail, il ne restait jamais d'argent à mon beau-fils. Sans ressources et avec un enfant à sa charge, cette femme part vivre chez ses parents et abandonne les terres de la famille. Les médias indiens parlent aujourd'hui d'épidémie pour évoquer les vagues de suicide de ces petites mains du coton. Déjà 50 000 paysans se sont donnés la mort ces 20 dernières années dans tout l'état. Les accusations contre Monsanto ne s'arrêtent pas là. Depuis deux ans, le surendettement des paysans aurait été amplifié par les pratiques commerciales douteuses de la multinationale. Au siège du ministère de l'Agriculture, dans la ville de Pounay, la capitale de l'état, une décision historique vient d'être prise. Maïko n'a plus le droit depuis le mois d'août dernier de commercialiser ses graines. La compagnie vient de déposer un recours en justice, mais pour l'instant elle n'est plus autorisée à les vendre. A l'origine de cette décision, les milliers de lettres envoyées par les agriculteurs des quatre coins de l'état contre Maïko, qui auraient illégalement fait monter les prix de ses semences. Nous avons reçu tellement de plaintes l'année dernière que 18 actions en justice ont été lancées contre Maïko. Voici l'homme qui a retiré la licence commerciale de Maïko. Il reproche à la filiale indienne du géant américain ses pratiques commerciales. Ils ont aidé leurs revendeurs à organiser un marché noir. Quand une variété de graines était très demandée dans un endroit, ils ne livraient pas de stock pour ainsi créer une hausse artificielle des prix et ainsi favoriser un marché parallèle. Avez-vous l'impression d'avoir été trompé par eux ? Ce sont clairement les fermiers qui ont été trompés. La multinationale a rejeté toutes nos demandes d'interviews, mais nous avons pu nous entretenir avec un revendeur local. Ça, c'est toutes les variétés de graines qui sont interdites en ce moment. Interdite notamment la semence 73-51, la graine la plus populaire du groupe. C'est seulement quelques revendeurs dans certains districts qui n'ont pas mis en vente les produits pour faire monter les prix. Ça, c'est arrivé plein de fois, c'est vrai. Mais ce n'est pas la faute de la compagnie. Ce revendeur n'est pas du tout inquiet. Le groupe qui est derrière lui est puissant. Quels que soient les problèmes, ils seront réglés. Mais vous êtes sûr que Maiko va revenir ? Sur un 99%. Monsanto, plus fort que le gouvernement indien. La question se pose, en tout cas aujourd'hui clairement, tant l'influence de la multinationale sur toute la filière du coton est grande. Un poids économique, politique, mais aussi scientifique. Ces chercheurs, réunis en congrès à Nagpur le mois dernier, tentent de développer d'autres variétés de coton. Mais en Inde, hors du coton transgénique, difficile d'obtenir des financements. Et dans l'univers du génétiquement modifié, difficile d'échapper aux gènes inventés par Monsanto. Il s'est répandu partout. Si vous regardez les dix dernières années de recherches sur le coton dans ce pays, très très peu d'argent a été investi dans le coton non transgénique, même pas 150 000 euros en tout. Tout ce qui a été développé, c'est le coton transgénique. Même le gouvernement a essayé de développer son propre coton. Après dix ans de recherche, il s'est rendu compte qu'il était contaminé par le coton Maiko et il a été obligé de le retirer. Même si aujourd'hui les graines de Maiko sont interdites dans l'État, la semence modifiée reste utilisée par 80% de ses concurrents. Monsanto touche même des droits pour cela. Un monopole dénoncé depuis des années par un homme, Kishore Tivari. Cet activiste est devenu la voix des milliers de paysans ruinés. Il tient un décompte précis des suicides dans sa région de Vidarba et pour lui un seul responsable. Ce fermier s'est suicidé en 2007 et il a laissé une lettre qui disait « C'est le marché et les semences transgéniques qui me forcent à me suicider ». Les fermiers de Vidarba ne se tuent pas eux-mêmes, on les oblige à se tuer. Ce ne sont pas des suicides. Il s'agit ici d'un génocide de masse organisé par la multinationale Monsanto et le gouvernement indien. Malgré l'interdiction des graines, il continue sans relâche de mener ses campagnes d'information contre Monsanto. Ce soir-là, il projette un film dans un village. Et pourquoi les fermiers sont-ils passés au canton transgénique ? Parce qu'on est illettré et que l'on croit les publicités mensongères comme un chien court après son pain. Peter cite « Les graines amères ». Pour ces paysans, c'est un choc. Ils découvrent leur propre histoire sur grand écran. « Quand j'ai vu ce film, j'ai eu les larmes aux yeux. Au siècle dernier, on était sous le contrôle des Anglais. Maintenant, on est sous le contrôle de ces compagnies. C'est comme un deuxième gouvernement. » Pour Kishore Tivari, les autorités ne doivent pas s'arrêter là. « Interdire seulement Maiko Monsanto, ça ne suffira pas. Le gouvernement doit aussi interdire toutes les autres compagnies qui sont alimentées par Monsanto. C'est ça la première action. Ne vous inquiétez pas, on va l'obtenir, cette interdiction. » Depuis 2010, le coton est le seul produit OGM encore autorisé en Inde et Kishore Tivari est bien décidé à le faire disparaître.